Pour réussir ces investissements en bourse, il ne s'agit pas de faire mieux que tout le monde, mais plutôt d'éviter de faire des erreurs et d'appliquer des bonnes pratiques. Et pour que ces bonnes pratiques deviennent des habitudes, vous avez besoin de règles simples à intégrer. Dans cette vidéo, j'ai donc dressé une liste de 10 règles simples mais essentielles auxquelles je me réfère pour prendre de bien meilleures décisions d'investissement en bourse. Et selon moi, la dernière règle est la plus importante. Règle numéro 1, il n'existe pas de moment parfait pour investir. C'est l'une des plus grosses erreurs que je vois être commise par les investisseurs qui débutent et que je faisais moi-même au début. On souhaite toujours commencer à investir au meilleur moment, sauf que ce meilleur moment est impossible à prévoir. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Investissez le plus tôt possible. Commencez dès aujourd'hui si vous savez investir. Votre futur vous, vous remerciera. Règle numéro 2, les pertes feront forcément partie de l'investissement. L'une des premières choses à accepter en tant qu'investisseur est que vous perdrez parfois de l'argent, peut-être parfois même beaucoup d'argent. Il faut y être préparé. Cela fait partie du risque que vous supportez en échange de rendements plus élevés pour vos investissements. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réduire le risque de perte. Et c'est ce qu'on va voir dans la règle suivante. Règle numéro 3, le temps est plus important que le timing. Tout le monde veut acheter puis vendre au meilleur moment. Cependant, l'un des secrets les mieux gardés de Wall Street, c'est qu'il est bien plus important de rester investi sur la durée plutôt que de chercher le timing parfait pour acheter puis vendre au meilleur moment et profiter des mouvements du marché. Ce qui est de toute façon impossible entre nous. Pour réduire donc vos probabilités de perte et augmenter vos gains, investissez sur la durée. Règle numéro 4, ne suivez pas la foule ni les nouvelles modes. Nous ressentons souvent un sentiment de sécurité à suivre une foule, mais c'est parfois qu'une illusion qui nous cache en fait de la réalité d'une situation. Parfois, nous nous contentons de rester dans le confort en reproduisant exactement ce que font les autres, en se disant que, et bien même s'ils ont tort, au moins nous ne nous saurions pas ridiculiser. Pourtant, l'histoire est remplie de gens qui suivent un mouvement sans en voir la direction et les répercussions. En bourse, la foule crée régulièrement des situations irraisonnées, pouvant mener à des pertes colossales pour de nombreux investisseurs. Et on en parle à la règle suivante. Règle numéro 5, méfiez-vous des bulles. Les bulles font partie des forces les plus destructrices pour les investisseurs et parfois même pour l'économie mondiale. Lorsque les prix de certains actifs commencent à s'envoler, ils peuvent s'envoler encore plus, créant un sentiment de richesse facile et rapide puisque les prix continuent de monter. Mais les bulles finissent toutes par exploser et bon nombre d'investisseurs finissent sur la paille. Donc méfiez-vous des bulles et des mouvements spéculatifs, la richesse immédiate en bourse n'existe pas. Règle numéro 6, un bon investissement est ennuyeux. En bourse, il y aura toujours une action à la mode ou une soi-disant opportunité à saisir. Or en bourse, il n'existe pas de raccourci vers la richesse. Si vos investissements vous procurent de l'excitation positive ou négative, vous êtes en train de vous tromper. L'histoire en est remplie d'exemples et comme disait Paul Samuelson, ancien économiste américain ayant reçu le prix Nobel de l'économie, investir devrait plutôt être comme regarder la peinture séchée ou regarder l'herbe pousser. Si vous voulez de l'excitation, prenez 800$ et allez à Las Vegas. Règle numéro 7, n'oubliez pas que l'investisseur particulier vient toujours en dernier. Vous et moi, en tant qu'investisseur particulier, sommes en concurrence directe avec les fonds spéculatifs, les fameux puissants et influents hedge funds et avec les banques d'investissement et les traders professionnels du monde entier. Un exemple concret de cette concurrence féroce est les introductions en bourse comme par exemple avec Airbnb qui pouvait être acheté par les investisseurs institutionnels à environ 68$ par action. Alors que comme le cours ayant rapidement grimpé ensuite, le seul prix disponible pour les investisseurs particuliers était autour de 146$. Règle numéro 8, être humble vous évitera une performance médiocre. Lorsque vous investissez en bourse, vous allez être tenté de sélectionner vos actions pour investir uniquement sur les meilleurs. L'histoire et les études montrent que en faisant cela, vous avez une grande probabilité d'obtenir des performances médiocres face à un investissement passif et diversifié. Donc ne vous croyez pas plus malin que les autres. Restez humble car au jeu du stock picking, même Ray Dalio, quand même le gérant du plus grand hedge fund de la planète a des doutes sur ses chances de gagner. Si vous êtes resté jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ces règles pour mieux investir en bourse vous intéressent. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne maintenant pour voir plus de contenu de ce genre à l'avenir. Règle numéro 9, en cas de doute, effectuer un dézoom. Avant de prendre une décision importante dans votre vie, il est toujours bon d'aller dormir une bonne nuit de sommeil puisque la nuit porte conseil. En bourse, prendre du recul et avoir plus de contexte fait partie des clés vers la réussite. Nous nous enfermons parfois dans une vision des détails, une vision court terme, tout en ignorant en fait la vision à long terme et à ce moment-là, faites plutôt un dézoom sur votre graphique. Règle numéro 10, éliminer le bruit. Dans nos sociétés modernes, nous sommes constamment surchargés d'informations dont la plupart sont presque sans valeur. Cela s'applique particulièrement au marché boursier. Comme disait Warren Buffett, un des meilleurs investisseurs de l'histoire, parce qu'il y a tellement de bavardages sur les marchés, l'économie, les taux d'intérêt, le comportement des prix des actions, etc. Certains investisseurs pensent qu'il est important d'écouter les experts et pire encore, important d'envisager de donner suite à leurs commentaires. En tant qu'investisseurs, nous devons comprendre que les marchés boursiers évoluent de manière imprévisible et dynamique. Nous devons donc être très sélectifs avec les articles que nous lisons, les vidéos que nous regardons et les tweets que nous consommons car ils influeront forcément sur nos prises de décision. Une exposition à des contenus de qualité amènera des investissements de qualité et je pense que c'est la règle la plus importante pour réussir en bourse. Cette chaîne YouTube existe pour vous apprendre à mieux investir et mieux gérer vos finances. Donc pour ne pas passer à côté de mes prochaines vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour l'indiquer à l'algorithme YouTube. Cette vidéo apportera encore plus de valeur grâce à vos commentaires. Donc j'attends que vous complétiez mes règles avec les vôtres en commentaire. Et puis pour réussir en bourse, il vous faudra forcément construire un portefeuille solide et diversifié. Et pour cela, je vous laisse avec les trois conseils clés et intemporels pour votre portefeuille boursier selon le milliardaire américain Ray Dalio qui gère le plus grand hedge fund de la planète. La vidéo est juste ici. C'était Mathieu de la chaîne S'investir et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501